...le chef de l'Etat va être accueilli par un comité d'accueil composé du ministre de l'Intérieur, du maire du Plateau, du Grand Seigne de Dakar, chef supérieur de la collectivité Lebou, Abdoulaye Mokhtar Diop, ensuite des membres du comité d'organisation de la Grande Mosquée. Le président de la République étant donc, il y a également le gouverneur de la région de Dakar, Mohamed Fall, qui fait partie du comité d'accueil, et le chef de l'Etat va à présent pénétrer dans ce temple, la mosquée, et c'est toujours cette image qui me frappe. Celui qu'on appelle en Wolfbourg, il est là, il se déchausse avec beaucoup d'humilité. Il va maintenant saluer la mosquée par deux rakas, deux géniflexions et deux sujoutes. Alors, c'est-à-dire que Dieu est le créateur, il est le seul maître. Les mosquées appartiennent à Dieu, c'est à son culte exclusif qu'il faut se consacrer. Et le président de la République, qui est le président de tous les Sénégalais, qui est la clé de voûte de nos institutions, On va le prouver tout à l'heure, puisque avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, disons même de révérence, il va sacrifier à la tradition prophétique. Quand on entre dans une mosquée, on fait deux géniflexions, deux rakas et deux prosternations. Il va le faire seul devant Dieu. « Allahu Akbar, je ne suis pas grand, c'est toi mon Dieu qui es grand. » Voilà ce que ça signifie. Ma Kessah vient de le prouver. « Allahu Akbar, non, mon Dieu, je ne suis pas le grand, vous êtes le plus grand, le plus grand. Allahu Akbar, c'est vous. » Donc, la seule réalité, la seule permanence, c'est Dieu. Tout l'est, ce n'est que contingence. Voilà. Oui. Il a à ses côtés le ministre de l'Intérieur, Alain Nguyen-Djaï. Comme d'habitude, il est toujours accompagné d'une forte délégation pour revenir.